Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le concept d'automobile mise à la disposition de l'employé. Pour un employeur, le fait de fournir une automobile payée à l'employé est souvent une forme de rémunération utilisée. Dans ce contexte, il faut calculer la valeur de l'avantage octroyé à l'employé et conséquemment l'inclure dans le calcul de son revenu d'emploi. Le calcul en question se décompose en trois composantes, comme vous pouvez le remarquer à l'écran. Tout d'abord, la première partie du calcul vise à quantifier la valeur de l'automobile mise à la disposition de l'employé. Ce calcul est appelé l'avantage pour droit d'usage. Le deuxième avantage découle du fait que l'employé utilise parfois l'automobile, qui est entièrement payé par l'employeur, à des fins personnelles. Finalement, il faut retrancher dans le calcul, le cas échéant, les montants de remboursement qui sont effectués par l'employé auprès de l'employeur en échange de l'automobile fournie. Nous allons voir en détail le calcul de ces composantes et aussi à l'aide d'un exemple. Le premier calcul s'appelle l'avantage pour droit d'usage. Ce calcul varie dépendamment si l'employeur est propriétaire du véhicule qu'il fournit à l'employé ou il s'il est plutôt locataire de ce véhicule. À l'écran, vous êtes affiché présentement la formule du calcul pour droit d'usage dans un contexte où l'employeur est propriétaire de l'automobile. Alors, tel qu'indiqué à l'écran, la formule se lit comme suit A sur B fois 2% fois la lettre C fois la lettre D. Évidemment, chacune de ces lettres est définie un petit peu plus bas dans le volume. Commençons par la portion de droite de la formule, à savoir 2% fois la lettre C qui constitue dans le fond le coût d'achat assumé par l'employeur pour l'automobile en question, taxe incluse, et la lettre D est le nombre de mois dans l'année où l'automobile est mise à la disposition de l'employé. Donc, dans un contexte où l'employé aurait à sa disposition l'automobile pour toute l'année, la valeur de la lettre D serait de 12 mois. S'ensuit la fraction A sur B dans la partie gauche de la formule. Commençons par voir le dénominateur qui, lui, est toujours le même. Donc, la lettre B a comme valeur un montant fixe de 1667 km multiplié par le nombre de mois où l'automobile est mise à la disposition de l'employé. Donc, encore une fois, dans un contexte où l'employeur fournit l'automobile pour toute l'année, la valeur de la lettre B serait d'environ 20 000 km, soit 1667 x 12. Quant au numérateur, par défaut, la valeur de la lettre A est identique à la valeur de la lettre B. Donc, s'il fallait que le dénominateur ait une valeur d'environ 20 000 km, comme j'expliquais tout à l'heure, par défaut, la valeur du numérateur est exactement le même montant. Ce qui fait en sorte que la fraction A sur B a, par défaut, aucune utilité puisqu'elle a une valeur de 1. Donc, 1 multiplié par le reste de la formule n'aura aucun effet sur la formule en question. L'objectif de la fraction A sur B est de venir réduire la valeur de l'avantage pour droit d'usage pour certains employés, c'est-à-dire pour des employés qui utilisent l'automobile à des fins personnelles de façon raisonnable. Plus précisément, c'est le critère du 50 % qui doit être respecté pour que la valeur de A sur B réduise le calcul en question. Donc, si la condition suivante est respectée, à savoir que les kilomètres parcourus avec l'automobile par l'employé sont à plus de 50 % des kilomètres effectués pour les fins d'emploi, dans ce contexte, l'employé peut utiliser une valeur différente pour la lettre A, soit le moindre des kilomètres personnels parcourus dans l'année, ou la valeur de la lettre B, la valeur du dénominateur. Nous allons voir le fonctionnement de cette formule à l'aide d'un exemple, ce qui va être plus facile pour la compréhension. Quelques pages plus loin, vous avez un calcul similaire d'avantage pour droit d'usage, avec une formule qui est adaptée à un contexte d'automobile loué par l'employeur. Dans la formule précédente, nous utilisions comme base de calcul le coût d'achat du véhicule. On comprend bien que si l'automobile n'est pas achetée, mais qu'elle est plutôt louée, elle n'a pas de coût d'achat. C'est simplement la valeur de la lettre E qui est modifiée ici dans la formule. Dans un contexte de location, on a la formule A sur B fois 2 tiers fois E. La valeur de la fraction A sur B est toujours la même que dans la formule précédente. À droite de la formule, on doit prendre les frais de location encourus par l'employeur durant toute l'année fois 2 tiers. Le deuxième calcul, qui doit être aussi fait pour un employé, c'est le calcul de l'avantage lié aux frais de fonctionnement. Ce calcul est fort simple. C'est un calcul qui augmente au fur et à mesure où l'employé fait du kilométrage personnel avec l'automobile fourni par l'employeur. Dans le contexte où l'employé respecte le critère du 50 % du kilométrage effectué pour les fins d'emploi, le même critère que nous avons vu tout à l'heure, l'avantage pour frais de fonctionnement est le plus petit de deux chiffres, soit la moitié du montant obtenu comme calcul au niveau de l'avantage pour droit d'usage ou 29 sous par kilomètre personnel parcouru. Dans le contexte où l'employé ne respecte pas la condition du 50 % de kilométrage effectué dans le cadre de l'emploi, le calcul est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de choix. C'est 29 sous par kilomètre personnel parcouru avec la voiture. Finalement, dans le calcul doit être retranché, le cas échéant, les remboursements qu'il serait demandé à l'employé de faire auprès de l'employeur en échange de l'automobile qui lui est fourni. Souvent, en pratique, ce montant est de zéro parce que souvent, en pratique, aucun remboursement n'est demandé de la part de l'employeur. Vous avez ici trois cas qui illustrent des contextes d'automobiles fournis par l'employeur à l'employé. Vous avez les données relatives à chacun de ces cas. Pour bien comprendre l'application des formules, je vais en faire un avec vous, soit le cas numéro 2. La première composante du calcul est le calcul d'à l'avantage pour droit d'usage. Commençons par la partie facile de la formule. Il faut prendre le coût du véhicule qui a été acheté par l'employeur. C'est un véhicule qui a été acheté de 45 000 $. Donc, 45 000 $ x 2 % x 12 mois parce que, dans notre exemple, l'employé utilise le véhicule pendant toute la durée de l'année. Ensuite, appliquons la partie de gauche de la formule, soit la fraction A sur B. Commençons par le dénominateur qui est toujours le même montant, soit 1 667 km multiplié par le nombre de mois où l'automobile est mise à la disposition de l'employé. Encore une fois ici, 12 mois. Donc, le dénominateur, dans notre cas, a une valeur d'environ 20 000 km. Je vous rappelle qu'au niveau du numérateur, soit la valeur de la lettre A, il y a deux possibilités. D'une part, si l'employé ne respecte pas la condition qui est demandée, à savoir que plus de 50 % du kilométrage est parcouru pour des fins d'emploi dans l'année. Dans ce cas, la valeur de la lettre A est identique à la valeur de la lettre B et conséquemment, la fraction A sur B n'a aucune utilité, ne réduit en rien le reste du calcul de l'avantage pour droit d'usage. À contrario, si la condition en question est respectée, dans ce contexte, la valeur de la lettre A est plus petite que la valeur de la lettre B et conséquemment, cette fraction-là a comme effet de venir réduire le calcul de l'avantage pour droit d'usage. Dans le cas 2, c'est la situation qui arrive, à savoir que le critère du 50 % est respecté. Si vous retournez voir les données dans l'énoncé, vous allez remarquer que l'employé parcourt 21 000 km à des fins personnelles, alors que dans l'année, 50 000 km ont été parcourus au total. Donc, ce ratio-là dit qu'à plus de 50 %, le kilométrage a été fait pour des fins d'emploi. Conséquemment, la valeur de la lettre A est le moindre de deux choses, à savoir soit les kilomètres personnels parcourus dans l'année, soit 21 000, ou sinon la valeur de la lettre B qui est ici, encore une fois, de 20 000 4. Dans le cas présent, la fraction A sur B n'a pas eu comme effet de réduire le calcul de l'avantage pour droit d'usage. Cela s'explique par le fait que le nombre des kilomètres personnels parcourus dans l'année, soit 21 000 km, est trop élevé, et plus élevé que le fameux dénominateur d'une valeur de 20 000 4. C'est pourquoi la valeur de la fraction A sur B ici n'a pas eu comme effet de réduire le calcul en question. Dans un autre contexte où le nombre de kilomètres personnels aurait été plus bas, plus bas que 20 000 4, pensez par exemple à 15 000 km parcourus à des fins personnelles, la valeur de la lettre A aurait été de 15 000 et la fraction aurait été de 15 sur 20. Donc, vous comprenez qu'il y aurait eu une réduction du calcul de l'avantage pour droit d'usage. Donc, encore une fois, la seule raison pourquoi la fraction A sur B ici n'a pas comme effet de réduire l'avantage pour droit d'usage est que le nombre de kilomètres personnels parcourus est trop élevé. Le deuxième calcul qui doit être effectué est le calcul d'avantages liés aux frais de fonctionnement. Donc, comme le critère du 50 % des kilomètres parcourus pour fin d'emploi est respecté, l'avantage lié aux frais de fonctionnement se calcule comme étant le moindre de deux choses, soit la moitié du calcul pour droit d'usage que l'on vient de déterminer à 10 800, ou sinon 21 000 kilomètres personnels fois le taux de 29 sous, qui est le taux en vigueur dans l'année courante. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans le cas de notre exemple, le moindre des deux montants est le premier des deux, soit 5 400. Finalement, pour terminer le calcul, il faut retrancher, le cas échéant, les remboursements qui ont été demandés par l'employeur à l'employé en échange de l'automobile qui lui a été fournie. Dans l'exemple en question, on parle d'un remboursement d'un montant de 1 200 $. Donc, bien sûr que si l'employé doit payer de sa poche un certain montant d'argent pour obtenir l'auto, on comprend que son enrichissement est réduit d'autant. Donc, dans notre exemple, le total des trois montants totalise une inclusion au revenu d'emploi d'un montant de 15 000 $. Sous-titrage Société Radio-Canada